impossible cible donc bonjour bonsoir à tous donc c'est la haïsie la haïsie c'est une jeune artiste elle fait ses preuves dans la musique donc on va avoir l'occasion de découvrir qui est la haïsie je te laisse saluer les interneux et on recommence la discussion bonjour tout le monde bonsoir tout le monde ça dépend de votre fuseau horaire je suis la haïsie artiste rappeuse chanteuse et je suis sur le plateau de maths donc la haïsie on dirait que tu es calme t'es timide ou bien c'est une impression non je suis timide de base ok mais détends-toi ici non ça va là je fais connaissance tu connais le réalisateur bien sûr je suis allé nous on veut juste connaître ce qu'il a réussi donc on va faire les premières questions donc quand est-ce que tu as commencé la musique bon j'ai officiellement commencé on va dire ça va faire trois ans là ça va bientôt faire trois ans que je suis dans la nouvelle quoi ouais je suis new school trois ans avant les trois ans tu avais tu chantonnais tu faisais des trucs bon depuis petite je chantonne mais j'avais jamais essayé d'écrire en fait et de faire ma propre musique tu vois donc du coup moi j'ai eu à regarder un peu tout ce que tu as fait sur youtube j'ai vu que tu as fait ça il faut avoir je sais pas ouais donc la pâture à peu en roll off oui c'était demandé ou bien c'était pas volonté c'était pas demander mais vu que j'étais avec d'autres filles qui faisait que du rap wall of j'ai aimé que je pouvais mettre un peu mon grain de sel en voilà fois j'avais l'habitude d'écrire en français j'ai écrit en français mais il y a eu des couplets où c'était en roll-up des phrases en roll-up et tout ça c'était ice le premier premier c'était un featuring ouais c'est disponible pas archiver non pas sur youtube c'est pas trop fier de ce sont non je vais jamais dire ça je suis très fier de ce sont au contraire on n'avait pas clipper ça moi j'ai vu tout quatre vidéos disponibles oui exactement il ya quatre vidéos de moi sur youtube et deux singles officiels sur ta page exactement c'est ça donc revenons un peu au premier single donc le premier single c'est ice oui réalisez pas qu'un truc c'est ice n'a pas été clippé c'est le premier son que j'ai fait en solo mais c'est disponible sur toutes les plateformes mais c'est pas sur dur on n'avait pas clipper ce sont là oui allez découvrir ce sont moi j'ai pas le premier clip sur ta chaîne youtube ouais c'est chaser c'est chaser merci beaucoup donc chaser belle réalisation beaucoup de lumière et tout ça avec toute l'équipe ouais bon ce sont quand je le faisais j'avais pas pour but de le clipper je sais pas si tu comprends ce que je vais te dire mais après avec tout ce qui s'est passé on s'est dit pourquoi pas pourquoi pas venir et faire un clip même si j'y étais pas préparé c'était un son que je devais faire et que je devais seulement sortir sur sur les plateformes après on a décidé de clipper ça et ça s'est super bien passé avec kenry putscher gros et soit à lui pourquoi le bâcher tu voulais partir parce que c'était pas non c'est parce que en ces temps là j'avais pas dans ma tête le fait que je devais faire un son et clipper ça moi je me disais juste je vais écrire j'ai au studio et je fais mon son tu vois c'était plus un plaisir personnel que donc de l'appel ou qui produisent à la musique c'est riche non riche musique distribution c'est juste un label de distribution non je ne suis dans aucun label comment des artistes indépendantes à 100% ok donc c'est quoi le retour du premier son ça fait un an ouais ça fait maintenant un an que c'est sorti teaser bon j'ai été chaisé déjà parce que je suis une meuf dans un game où il ya plus de mecs je me dis que ouais je vais tous les chasser quoi exactement j'ai eu deux d'excellents en retour je vais dire parce qu'il ya il ya eu énormément de gens qui étaient pour ce que je faisais et qu'ils étaient derrière moi à m'aider tout le temps j'avais des exactement il m'aider plus de ce côté la promotion communication les messages les appels et beaucoup relé sur instagram ouais exactement surtout avec le dernier sont là donc les commentaires qu'est ce que les gens pensent de toi ils ne te disent pas des trucs du genre les sénégalais ne rappellent anglof je sais pas si ça c'est normal tout le temps il y aura un mouton qui va aller à gauche si tout le monde pas à droite tu vois tout le temps je reçois des mauvaises critiques et aussi de bonnes critiques mais on fait avec c'est le c'est le monde de la musique en fait pourquoi le choix du français déjà parce que je vais dire que depuis que je suis je suis pas née dans une maison où tout le monde parle français chez moi on parle wolof je suis né à dakar j'ai grandi à dakar non je suis ici je disais mais avec mes amis genre mes amis d'enfance depuis petit on parlait plus en français on parlait jamais en wolof j'ai grandi dans ce milieu là dans une école française ou bien pas vraiment ça va c'était pas non c'était pas une école française j'ai fait luci leclerc j'ai fait l'école cp maths c à nord fort et off donc c'est plus une question de d'environnement exactement j'ai grand ouais on a grandi ensemble on était neuf ouais c'était un bloc et dit toi on fait non pas du c'était pas que des filles avait plus de garçons en fait il y avait genre on faisait on faisait même des sons quand on était petit quoi pour te dire à quel point on était fan de la musique dit toi on on était j'ai un pote à moi dans le quartier il avait un garage tu vois mais c'était aménagé tout ça du coup on jouait aux aux artistes on va faire aujourd'hui un concert on mettait des tables on appelait les grands du quartier ils venaient ils mangeaient toute la bouffe et partez tu vois et nous on faisait genre nous sommes nous étions des interprètes tout ça tu vois beaucoup de musique française ouais beaucoup de musique française maître game section d'assaut ça m'a matrix c'est pas bouba mais la finuit ouais voilà donc on y revient au deuxième signe de bénéfices ouais soit il ya un mois on voit que tu as utilisé le même réalisateur la même équipe toujours dans la même logique aux écoles télévision et tout il ya un scénario de vendeuse de trucs c'est pas ouais le business quoi bon toujours on est entouré les mêmes personnes c'est la famille tu vois on travaille avec les mêmes personnes on avance avec eux et bénéfice a été ça a été tourné plus dans un concept original tu vois tout le temps tu vois les gens quand ils font des sons qui parle d'argent ils font des clips avec des billets tout ça tout ça tu vois mais nous nous sommes dit que voilà on allait sortir du lot on va faire plus dans le business ouais si tu vois bien avec des beautés exactement et juste entre filles et vous avez eu un placement de produits avec la boisson oui on peut dire ça oui on a mis en valeur leur produit les bouteilles de bel air là donc comment les parents prennent la carrière parce que c'est pas évident c'est pas du tout évident surtout que je suis une fille j'ai grandi à dakar et j'ai une famille sénégalaise comme tout le monde bon pour mon du côté de mon père il savait que j'étais dedans je vois mais il s'est jamais prononcé dessus ouais mais quand bénéfice est sorti ouais on a parlé il a su que jean je lui ai parlé il sait que c'est important pour moi et que ça m'a développé personnellement donc on va dire il me comprend c'est la tarot non 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 je veux pas répondre à cette question je suis non j'esquive 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 je vais skier ok ok donc est-ce que j'ai vu tout à fait un autre c'est vrai j'aimerais bien parler de ça il y avait qu'élissa il y avait mia ralé il y avait réma primaire il y avait magie magie c'est le conseil et isma celui de chanel ouais déjà j'ai écouté les couplets tu es venu en dernière position on y est vraiment tout le monde a été marqué par couplé on a des autres meufs là elles vont être facile contre moi que c'est mon avis mais non faut être objectif c'est la fille de l'équipe un calvin elle a tourné que c'est ça pourquoi déjà vous explique nous ce couple déjà comment tu as posé bon comment tu t'as intéressé déjà le concept comment chanel a fait appel à toi ouais chanel m'a contacté elle m'a expliqué le concept et vu que je trouvais qu'elle voulait nous mettre en plus nous mettre en valeur quoi les femmes qui sont dans le rap du coup je trouvais pas d'inconvénient à refuser ce qu'elle sa proposition quoi tu vois c'est ça après elle nous a expliqué aussi qu'il fallait pas qu'on se pique qu'on se lance des pics nous entre meufs dans le cypher tu vois on travaille en équipe c'est plus comme une collaboration en fait ouais exactement du coup le couplet je l'ai écrit mais sans conditionnement tu vois c'était un truc c'était assez c'était mon ressenti personnel je me suis pas dit ouais demain je vais me lever je vais écrire le son au contraire j'ai écrit le couplet un jour avant le jour un jour avant de poser ça au studio d'aller au studio je sais pas si tu prends la veille exactement et j'ai enregistré le même jour où j'ai clippé le même jour du coup en tout cas moi j'apprécie bien le couplet tu as bien posé c'était plus à l'aise sur le son ouais très à l'aise voilà donc comment tu vois la musique c'est est-ce que tu te considères comme une artiste galsen voilà tu as une partie c'est toi non pas ouais je pêche du tout non moi je suis un bonhomme bon ici on va dire que le rap français au sénégal ça marche pas c'est une réalité c'est une réelle et surtout pas une fille qui veut du rap fr tu vois que tu connais nix oui il a débuté en français dans les années 90 ouais lorsqu'il a fait sa transition au rolof c'est là où il a plus eu plus de visibilité que c'est ce qui se passe à dacar c'est ce qui se passe au sénégal c'est ça qu'est ce que tu as pas peur par contre que les gens ne comprennent pas n'adhèrent pas pas du tout pas du tout à cause de ce choix non pas du tout je me suis jamais posé la question où est ce que je devais est ce que je dois pas changer le la langue que j'utilise ouais ouais des fois je mets des phrases en holof dans mes sons et tout mais comme je t'ai dit j'ai jamais pensé à changer la langue que j'utilisais dans la musique parce que de 1 je fais la musique pour moi c'est un truc personnel ouais c'est vrai il ya des gens qui adhèrent à ce que tu fais plaisir justement j'allais y venir ça ça vient après tu vois au début c'était ça qui était dans la tête ouais j'écris pour moi donc je fais des sons quand je veux jeu studio quand je veux mais non après il ya aussi la fanbase qui arrive qui s'agrandit de jour en jour donc on ne peut plus faire la musique la musique du moins c'est pour soi même tu vois faux exactement après ça devient un travail à plein temps donc je pense bien que tu fais des études ouais ok pas plus combien plus trois plus trois ans là je suis en train de faire du supply chain plus plus du transport logistique quoi donc est ce que le fait de faire les équipes assez compliqué mais faut juste voir c'est quoi la priorité en temps réel quoi tu vois les barons pas dit carrément les équipements juste les lui c'est ça qui l'intéresse du moment que je suis bien dans les études et que je suis pas déconcentré il n'y a pas de problème ok donc est ce que tu penses que plus tard dans un avenir proche tu vas être une artiste à part intérieure bon ça j'y ai pas encore carrément tu vois signature j'y ai pas encore réfléchi tu vois mais c'est c'est possible c'est possible bien sûr c'est possible je veux dire c'est 50 50 tu es déjà sollicité par des à en tout cas il ya plusieurs labels qui m'ont contacté mais j'ai un recruteur derrière moi oui il s'appelle richement oui c'est lui qui gère la page riche musique distribution genre c'est des propositions qui sont bien sûr non lui il veut pas il veut même pas que je signe non voilà parce que moi déjà je veux être indépendante je veux pas qu'on dise ouais tu dois faire un fit avec lui non tu peux tu fais tu peux faire des sessions bah oui c'est que l'avantage d'être on discute oui bien sûr l'avantage c'est le studio à ta disposition à tout moment non j'ai un studio à ma disposition aussi c'est le studio de jeanot genesis mais vu que c'est un peu éloigné j'ai nécessité là bas oui tu vas faire des sessions oui j'ai en fait ma mère elle habite à bas donc des fois c'est facile pour moi d'y aller donc là tu as d'autres sont qui sont pas encore sortis il ya un sens que j'ai fait aussi chez jeanot à peu près tu as combien de sons sont enregistrés je sais pas une dizaine d'une dizaine dans les futurs oui avec qui on peut trop qu'à je tiens il faut dire non je vais dire c'est exclue big exclue qu'est bon des idées des gars installés des gros artistes des petits des grands bon je veux pas donner je peux pas donner non mais à des pas des mains non plus les mecs non c'est ça en tout cas ça a vu ça a vu ça a vu ouais donc quelle appréciation déjà que tu avais des nouveaux des nouveaux artistes et l'âge moi aussi je suis une nouvelle ah oui genre de ça que la nouvelle va qui arrive ouais faut tenir aux vigiles tantôt exactement faut tenir bon continuer comme on est en train de le faire rester choc quoi c'est l'essentiel donc c'est quoi donc c'est ça j'ai oublié mon vrai nom c'est halija non c'est pourquoi tu as une chelga ouais exactement donc les gens qui t'écoutent ils pensent que tu es en france des trucs comme ça ouais des fois on vient me dire ouais j'aurai tuer de quelle nationalité je suis sénégalaise à 100% et donc il faut le savoir le bar des lecteurs et boum je suis une sénégalaise elle a grandi dans un environnement francophone et elle peut exceller dans ce domaine là ok donc qu'est ce qui te dérange la musique sénégalaise le fait que les gens ils prennent part tu vois genre le fait que genre la fan base par exemple d'un certain rappeur ils se mettent à clasher un autre rappeur alors qu'il ya rien tu vois ça ça me dérange et les mauvaises critiques faut tout faut jamais juger les gens en fait tout le temps faut te dire que quand il ya quelque chose il ya quelque chose derrière aussi ça m'affecter avant mais maintenant des commentaires et des bons là un site éclaté non je rigole quand je vois ça je rigole non ça ça me touche pas franchement l'été nul là ça marche pas donc vous pouvez les garder pour vous quoi moi quand j'ai écouté pensons bénéfices j'ai un peu senti du chat ouais je l'aime beaucoup c'est vrai ouais on va dire c'est bien de reconnaître mais je suis plus du côté de le juiz je sais pas si tu la connais en tout cas elle m'a matrixé de fou franco-ivoire elle m'a matrixé de fou de fou j'écoute beaucoup ouais j'écoute tous ces sons qu'est-ce qui te plaît d'avoir le jeu tient à la scène c'est le contre de ce que je te dis pas que les fans flash la crise toujours ouais j'aime pas quand il juge en fait sans savoir parce qu'il ya plein de choses derrière toutes choses tu vois mais un artiste il a besoin d'être critiqué bah oui moi je peux dire que c'est ça qui fait que je m'améliore parce que si on me critiquait pas j'allais continuer de faire ce que je fais moi merci musique sénégalaise ah non mais on me fait pour dessin le fait qu'il ya il ya de l'entraide aussi tu vois oui c'est vrai mais faut pas prendre l'âge exactement il ya on peut dire il ya 70% et 30% moi je parle des 30% parce que vous de l'autre avec des fois il ya les grands artistes qui se qui te donne la force il ya des messages il ya des commentaires qui te poussent à aller de l'avant quoi quand il partage à fond genre des fois je m'attends même je suis comme ça je me je m'attends même pas en fait même moi mais moi je comprends pas ce qui se passe en fait je viens je prends mon téléphone bon quand il ya un truc moi je le préviens quoi tu vois et c'est tout du tout dans cinq ans je me vois parce que l'été vous savez que l'archive ma oui c'est que je me vois loin j'espère continuer dans la musique j'espère avoir beaucoup davantage comme tout le monde le souhaite inshallah marié des enfants et ça ne fait pas partie du plan pour l'instant non non pas pour le monde c'est pas encore dans ma tête ok déjà tombe l'aise c'est ça j'avais oublié la règle c'est de glace ouais bon le blaze même moi ça m'a dépassé parce que c'est pas moi je les choisis tu vois c'est un pote à moi il s'appelle m2b c'est lui qui m'appelait comme non c'est lui qui m'avait appelé comme ça et quand il a commencé le truc c'est ouais j'ai gardé vu que tout le monde commencé à m'appeler comme ça je pouvais plus revenir en arrière non c'était après le après genre quand je venais de commencer c'était quand je venais de commencer elle a espace i c y ça utile genre c'est son surnom ouais ouais elle aussi j'aime bien mais j'aime bien ce qu'elle promet avant je la connaissais pas quand on m'appelait comme ça je savais pas c'était qui tu vois je n'ai pas pris c'est comme ça fait que c'est très vrai pas du tout je t'ai dit non non pas du tout je la connaissais même pas je savais même pas que ça existait en fait c'est après que j'ai vu genre comme tu viens de le faire il ya eu des gens qui l'ont fait ouais tu es allé prendre est-ce que tu es allé prendre sondage j'ai dit c'était qui après j'ai commencé à faire des recherches je l'ai vu et j'ai elle aussi j'aime bien ce qu'elle propose tu vois ouais le rap américain est ce que ça de parler de fou elles sont fortes sont fortes mais la façon de faire la musique d'industrialiser le le fait qu'elle met en avant le corps bas c'est elle en réalité c'est elle c'est pas normal moi j'essaie même pas de les copier moi je suis assez bien des grandes soeurs qui ont essayé de copier à elle n'ont qu'à copier d'une bise et l'autre mot là de tout à l'aise on s'appelle comment j'ai appelé ton place des majeurs je te rappelle non des majeurs montré très sexy à ça c'est elle je sais mais on discute je sais c'est pourquoi je juge pas du tout parce que je sais pas pourquoi elles font ça tu vois c'est l'expérience si elles sont à l'aise comme ça donc parce qu'il ya une vie artistique et il ya une vie personnelle mais aussi c'est de vendre à l'artiste de bâton d'avoir son corps son corps et pour pouvoir plus souvent ouais même les lyriques mais c'est la mentalité tu vois ici aussi à une mentalité exactement si j'aime bien elle aussi ce qu'elle propose même si je l'écoute pas je l'écoute pas bien sûr donc on arrive au terme de l'interview s'il ya un message que tu veux faire passer passer je vais parler aux nouveaux artistes à mes photos au vg de tenir bon quoi de continuer bien c'est vrai que des fois ça va être difficile mais ça arrive on sait la vie donc on va tenir bon et on va te faire de notre maximum pour atteindre nos objectifs c'est pour quand le projet projet pour très très bientôt très très sous la 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 non un projet mais genre je fais partie du projet quoi c'est pas le mien mais vous allez vous allez être servie c'est pour très bientôt donc des réseaux sociaux sont des structures ouais je suis désolé pour ça donc allez vous abonner elle est sur instagram là ici ouais sur youtube la ice partout partout par ces solutions disponibles sur les plateformes distribuées par riche elle est indépendante le gars qui veut la signe et vous devez pas c'est pas richement ouais richement dans son contact 77 le 1070 non je n'ai pas son numéro là là en ce moment il est en france surtout tout ce qu'ils veulent ils peuvent venir sur instagram vous pouvez me contacter directement aussi mais je vais lui faire savoir quoi donc c'est un proposition qui qui t'intéresse tu vas bien sûr on espère donc merci beaucoup maximum de la maximum de commentaire beaucoup de like beaucoup de vie donc c'était là ici j'espère qu'on aura l'occasion peut faire un nouveau contenu dans l'avenir et on te souhaite beaucoup de chance et bon vent dans ta carrière ça va ça va Sous-titrage ST' 501